Madame, Monsieur, chers parents, Je m'adresse aujourd'hui à vous dans le cadre de la campagne de réinscription pour l'année scolaire prochaine. Vous avez dû recevoir un mail vendredi dernier vous informant du lancement de la campagne et des modalités retenues, à savoir une réinscription en ligne sur la plateforme Educa. La campagne est ouverte depuis vendredi dernier et jusqu'au vendredi 3 juin. Nous avons longuement rencontré le comité des parents vendredi matin et il nous a semblé conjointement nécessaire que je m'adresse directement à vous aujourd'hui. En décembre dernier, je vous ai fait part de nos grandes inquiétudes quant à l'avenir du lycée du fait de la très grave crise économique que traverse le pays. Je vous ai alors expliqué que la seule possibilité était une forte augmentation des droits de scolarité qui seul pouvait permettre au lycée Alphonse de Lamartine de poursuivre sa mission. Depuis, nous le savons tous, la crise n'a fait que s'aggraver et aujourd'hui, le danger de voir notre lycée fermer ses portes est plus que jamais présent. Ceci impose à la mission laïque française de prendre des mesures exceptionnelles pour ces 5 établissements libanais, mesures que je vais détailler. La mission laïque française est très consciente des très gros efforts qui vous ont déjà été demandés. Mais chacun doit avoir pleinement conscience des très gros efforts déployés par l'AMLF et par l'État français par l'intermédiaire de l'AEFE ces derniers mois. La mission laïque française a apporté un fort soutien au personnel dès le début de l'année scolaire, en débloquant la somme de 1 million de dollars, effort sans lequel nous n'aurions pu assurer la rentrée. Elle a également pris à sa charge des déficits accumulés sur plusieurs années scolaires. Aujourd'hui, cela n'est plus tenable car c'est alors la survie de la mission laïque française elle-même qui serait menacée. La EFE et donc l'État français ont aidé les familles françaises. Les bourses ont été majorées, soit près de 500 000 euros supplémentaires. Mais également les familles libanaises au travers de 4 plans d'aide pour un total de 169 000 euros. Les établissements ont également été soutenus à hauteur de 60 000 euros dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Citons encore l'exonération de la part due par l'établissement pour les salaires des personnels français, ce qui pour le seul lycée Alphonse de Lamartine représente 300 000 euros, soit près de 10 millions de livres libanaises par élève. Sans ces aides, l'année scolaire n'aurait pu se dérouler. Et malgré l'augmentation très importante des droits de scolarité, l'avenir du lycée est à très court terme plus que jamais menacé. Vous vivez la situation comme nous. La dollarisation de l'économie libanaise est une réalité et les prix qui ont explosé augmentent tous les jours. De nombreuses semaines de réflexion et de projections nous amènent à la conclusion qu'en l'état actuel des recettes, il est impossible d'envisager une ouverture du lycée Alphonse de Lamartine à la rentrée prochaine. Afin de pouvoir accueillir nos élèves en septembre et pour garantir à vos enfants le bon déroulement de l'année scolaire et le meilleur en termes de qualité de l'enseignement, nous sommes dans l'obligation de mettre en place des mesures exceptionnelles. C'est pourquoi nous vous demandons une contribution obligatoire au fonctionnement et au développement de l'établissement de 900$ en fraîche monnaie par enfant. Cette contribution obligatoire dégressive à partir du troisième enfant est à payer en deux fois. 70% soit 630$ avant le 15 juin et les 30% restants, c'est-à-dire 270$ avant le 15 décembre. Le paiement de ces 70% de la contribution obligatoire au fonctionnement et au développement de l'établissement, ainsi bien sûr que le paiement de la totalité des droits de scolarité de l'année scolaire 2021-2022, conditionneront donc la réinscription de votre enfant. Croyez bien, chers parents, que nous avons pleinement conscience de l'énorme effort que cela représente pour de nombreuses familles. Mais encore une fois, à travers cette contribution obligatoire exceptionnelle, il s'agit ni plus ni moins que de sauver le lycée Alphonse de Lamartine et d'éviter tout simplement qu'il ne ferme ses portes à la fin de la présente année scolaire. Il s'agit de l'aider à traverser ce tsunami économique qui emporte tout sur son passage. Il s'agit tous ensemble de lui permettre de poursuivre sa mission au service de vos enfants. Bien sûr, nous savons que cette contribution obligatoire va mettre certaines familles dans une situation très difficile. Nous savons aussi que certaines vont devoir nous quitter. C'est un véritable crève-cœur pour nous. Mais encore une fois, la crise économique et ses conséquences ne nous laissent pas d'autre choix. Et n'oublions pas un élément très important. Avant l'effondrement de la livre libanaise, une année scolaire au lycée Alphonse de Lamartine coûtait l'équivalent de 6 à 7300 dollars, selon les niveaux. Aujourd'hui, et malgré l'augmentation décidée de 150% des droits de scolarité, le coût de cette scolarité varie, en équivalent dollars, entre 750 et 900 dollars. Comment peut-on imaginer une seconde qu'avec une économie dollarisée telle que nous la vivons tous aujourd'hui, le lycée Alphonse de Lamartine puisse survivre 100 dollars frais, avec des DS, des droits de scolarité, donc de 8 fois inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise ? Toutes les familles qui le peuvent sont donc invitées à verser au plus vite la contribution obligatoire au fonctionnement et au développement de l'établissement, ce qui équivaudra pour ces familles à une dépense totale de 1650 à 1800 dollars par enfant, soit encore, chers parents, 4 fois inférieurs à ce qu'elles étaient, toujours en équivalent dollars. Mais je demande également à toutes les familles qui le peuvent et qui le souhaitent de nous aider à aider d'autres familles plus en difficulté, en versant une contribution plus importante. Ce geste de solidarité abondera la caisse de solidarité exclusivement dédiée à l'aide aux familles, et elle permettra à certains élèves de poursuivre leurs rêves et de demeurer scolarisés dans leur école. J'ajoute que de notre côté, nous serons bien sûr très attentifs aux difficultés rencontrées, notamment par les familles des élèves scolarisés en classe de première. Je le répète, chers parents, cette contribution en dollars frais est obligatoire et elle conditionne la réinscription. Et j'invite les familles qui rencontreraient des difficultés particulières à se rapprocher rapidement de Mme Malak, directrice administrative et financière. Ces mesures douloureuses, provisoires, sont donc vitales. Imaginez-vous, chers parents, un paysage éducatif au Nord-Liban sans le lycée Alphonse de Lamartine ? Tripoli, capitale de culture et ville traditionnellement ouverte sur l'extérieur, peut-elle se passer de ce bastion de laïcité et du vivre-ensemble, de ce carrefour de rencontres ? Ce lycée avait à l'époque été implanté à la demande de la population tripolitaine. Il représente aujourd'hui une offre unique de laïcité et d'interculturalité au Liban Nord. Cette population, cette même population qui avait si ardemment souhaité la création du lycée, peut-elle aujourd'hui se résigner à le voir disparaître ? Je suis absolument certain que non, et nous, nous y refusons également avec force. C'est pourquoi il est de notre responsabilité commune de lutter pour préserver ce phare de la laïcité et pour que le choix du lycée Alphonse de Lamartine reste un choix possible à la rentrée prochaine. Le choix d'un lycée qui représente également le passeport vers des études supérieures de qualité et qui garantit un avenir meilleur pour vos enfants. Chers parents, notre projet éducatif est unique au Nord-Liban. La qualité de notre enseignement est reconnue. Le lycée jouit d'une réputation d'excellence qui ne se dément pas. Songez qu'à ce jour, nous comptons 60% de préinscriptions en plus que l'année dernière à la même date. Notre devoir commun est donc d'aider cette noble institution à passer ce cap très difficile. Soyons tous bien conscients que nous vivons actuellement le moment de vérité. Pour parler trivialement, ça passe ou ça casse ? Plus vous serez nombreux et nombreux à adhérer à notre projet et à ainsi afficher votre volonté de sauver le navire lycée Alphonse de Lamartine, plus nous aurons de chances d'aider un maximum de familles à monter dans le navire, et plus le navire aura de chances de traverser la tempête et de poursuivre sa route. Nous savons que nous pouvons compter sur votre attachement au LADL et votre volonté de le voir continuer sa mission. Nous vous sommes, chers parents, infiniment reconnaissants de la confiance que vous nous témoignez, en choisissant le lycée Alphonse de Lamartine pour ce que vous avez de plus cher, vos enfants. Et n'ayez aucun doute sur la farouche volonté qui anime chaque personnel de continuer à donner le meilleur chaque jour, pour les accompagner vers la réussite à laquelle ils aspirent et à laquelle vous aspirez pour eux. ... ... ... ...